L'analyse du texte de Voltaire nous amène à cette synthèse. Il y a un émetteur, ou destinateur, puisque vous connaissez le terme, 1, qui est Voltaire. Il présente l'opinion de l'émetteur 2, qui est Rousseau. Pour faire comprendre au lecteur, nous, aujourd'hui, mais le texte a été écrit en 1770, en 18ème siècle. C'était aussi pour faire comprendre au lecteur de l'époque. D'accord ? Alors, un émetteur 1 présente l'opinion de l'émetteur 2, pour faire comprendre au lecteur d'avant et d'aujourd'hui, ou du lecteur de l'autre lecteur et de l'ailleurs, de l'ailleurs et d'ici. lecteur français, lecteur européen, ou lecteur algérien, aujourd'hui. Il veut faire comprendre, de cette manière, que l'opinion de l'émetteur 2 est une opinion absurde. Et, il le fait, d'une manière, comme je l'avais déjà dit, d'une manière ironique. Ironique, bah, dénier ce texte grâce à deux procédés. L'antithèse, que vous voyez ici, est le paradoxe. Alors, le paradoxe, paradoxe, je l'écris en grand ici, paradoxe, on dit qu'une situation est paradoxale. C'est-à-dire, qu'elle est en contradiction avec ce qu'elle devrait être. Dans le cas de l'opinion, on dit que l'opinion contraire, s'oppose, elle est contraire, elle s'oppose à l'opinion générale, ce qui est communément admis. Par exemple, si l'on nous disait, qu'on a vu voler dans les cieux un chameau, nous dirions, c'est paradoxal. D'accord ? Alors, l'antithèse, on l'a vu, hein, lorsqu'il présente le philosophe comme quelqu'un de beau, et qu'après, il le traite de gueux. On va de l'enfoncement jusqu'à l'insulte, l'injure. On le rose pour le rabaisser. Voilà. Alors, il y a des termes qui relèvent de l'antithèse, pauvre espèce, le genre humain. Position entre l'homme qui est coiré au renard, au fil, c'est-à-dire aux aliments qui vont s'attaquer au poulailler, dans une attitude extravagante, c'est-à-dire qui n'est pas ordinaire. Nous allons nous arrêter sur la différence qu'il peut y avoir entre un texte ironique et un texte purement argumentatif. Parce que, dans un texte argumentatif, on peut trouver des traits d'ironie qui vont essayer d'aider le scripteur à persuader le lecteur. Donc, notez bien, dans l'argumentation, l'émetteur cherche à convaincre du bien fondé de sa aise, de l'opinion qu'il défend. Quand il cite la thèse d'un autre, c'est en la distinguant de la sienne et en argumentant pour la réfuter. C'est-à-dire, en utilisant une série d'arguments qui vont permettre au lecteur de rejeter la thèse de l'autre et accepter celle de l'émetteur, celle qu'il développe. Dans l'ironie, l'émetteur faim, du verbe feindre, fait semblant. Feindre veut dire faire semblant. L'émetteur faim de ne pas chercher à convaincre son récepteur. Le scripteur faim de ne pas chercher à convaincre son lecteur pour mieux faire partager avec lui la moquerie concernant l'opinion qu'il a de l'autre. Et la moquerie, la raillerie de l'opinion de l'autre. En résumé, pour analyser un texte ironique, on doit donc identifier les marques du discours valorisant. Les marques du discours valorisant. Les marques du discours dévalorisant. La cible visée. Les intentions. L'intention. L'intention. Ou les intentions. De l'auteur. Qu'on appelle aussi. Scripter. Alors, les intentions de l'auteur. Scripter. Et les raisons. Les raisons. Les raisons. Les raisons. Pour lesquelles. Il dévalorise le discours de l'autre. Il dévalorise le discours de l'autre. Bien sûr, on va uniquement, peut-être parfois, s'arrêter uniquement à des hypothèses qu'une plus longue lecture peut venir confirmer ou infirmer. Alors, dans le cas du texte de Voltaire, les marques du discours valorisant, on l'avait vu avec l'adjectif « beau philosophe ». Les marques du discours dévalorisant. Quelle est donc l'espèce de philosophie qui fit dire des choses que le sens commun réprouve ? N'est-ce pas celle d'un gueux ? La philosophie d'un gueux. Il traite Rousseau de gueux. Donc, c'est quelque chose qui dévalorise l'autre. Parce qu'un gueux, c'est quelqu'un qui est réduit, vous le savez très bien, à la mendicité. Un misérable. Alors, on est passé du beau philosophe au quelqu'un, un individu réduit à la mendicité, un misérable. La cible visée, ici bien sûr, c'est Rousseau. Les intentions de l'auteur, du scripteur, du débatteur. Puisque là, il s'inscrit, ici, Voltaire s'inscrit dans un débat avec Rousseau. Il s'inscrit, nous le verrons plus tard, dans une polémique. Polémique. J'attaque, Voltaire dirait, j'attaque Rousseau. Et Rousseau dirait, je contre-attaque, j'attaque Voltaire. Il s'installe dans une relation de polémique. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles il dévalorise le discours de l'autre ? Il le dit, il fait dire des choses que le sens commun réprouve du fond de la Chine jusqu'au Canada. C'est-à-dire que, au nom du bon sens, au nom du bon sens, il rejette tout ce qu'avance Rousseau. Et il dévalorise le discours de Rousseau pour le rendre nul et non avenu. Et donc, pour arracher l'adhésion du lecteur, pour le persuader, pour le séduire au sens noble du terme. Nous allons, la prochaine fois, parler des différentes formes d'argumentation. Merci. Merci. Merci.